Donc j'ai intitulé cela « Pour bien vivre le sacrement de réconciliation », puisque c'est ce qui m'avait été demandé. Et vous savez qu'aujourd'hui, au fond, on a un obstacle assez important, c'est celui d'être un peu contaminé par les perspectives de développement personnel et de penser qu'au fond, nous pouvons nous changer, nous transformer, nous améliorer nous-mêmes. Et c'est une perspective vraiment radicalement différente que celle du sacrement de réconciliation, où nous sommes en quête de la miséricorde de Dieu. Lui seul peut nous sanctifier, lui seul nous sanctifie. Pour asseoir un petit peu cette différence, si vous voulez, je vous propose dans les annexes le premier texte, l'âne au fond du puits, ou la conversion, version sécularisée. Parce que vous savez bien que sur nos boîtes mail arrivent des diaporamas, des petits textes de temps en temps, comme ça. Et puis ça se termine toujours par « Si tu es de bonne humeur aujourd'hui, envoie-le à tout ton cartier d'adresse ». Et voilà. Et donc, on peut recevoir ça par exemple. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon. Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement à regarder dans le fond du puits, a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun était stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trottiner. La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour te sortir du trou est de te secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner. Secoue-toi et fonce. Rappelle-toi les cinq règles simples à ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus sombres. Pour être heureux ou heureuse, premièrement, libère ton cœur de la haine. Deuxièmement, libère ton esprit des inquiétudes. Troisièmement, vis simplement. Quatrièmement, donne plus. Cinquièmement, attends moins. Merci d'être là. Ce texte m'a été envoyé. Je l'ai trouvé beau. Je n'ai pas pu le garder pour moi. Et j'ai voulu le partager à mon tour avec toi. J'espère que tu feras pareillement. Vous chercheriez vainement dans cette petite parabole une perspective chrétienne. Il n'y en a pas vraiment. On peut sortir soi-même de son puits. On peut sortir soi-même de ses ennuis. Il suffit de se secouer. Il suffit d'avancer. C'est la méthode Coué. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « L'âne au fond du puits » ou « La confession version sécularisée ». Parce qu'aujourd'hui, cette perspective est vraiment très très présente. Et il faut bien faire le distinguo, notamment quand on veut proposer à des gens qui sont un peu loin de l'Église, la possibilité de recevoir ce sacrement. Et puis je peux vous donner aussi, un peu dans le même genre, un deuxième texte qui est juste après. Mais vous trouverez le texte complet. J'ai mis la référence sur le site de la Pastoral Nouvelle Croyance des Rives Sectaires 72. C'est un texte intitulé « Dis-moi qui je suis au Enneagramme ». C'est particulièrement d'actualité puisqu'il y a eu des journées chrétiennes de l'Enneagramme à Saint-Étienne au mois de novembre où il y avait 900 personnes. Et si vous allez à la procure ou ailleurs, dans les librairies, vous trouverez des tonnes de livres sur l'Enneagramme actuellement. Et il y a un jésuite polonais, je crois, non américain, Michel Pacwa, qui avait publié, et c'est déjà ancien, je crois que c'est 1994, ce texte « Dis-moi qui je suis au Enneagramme », qui est beaucoup beaucoup plus long, et où il essaye de montrer les racines occultes de cette caractérologie, entre guillemets. Il développe ça assez longuement, donc. Et à l'intérieur de ce texte, vous trouverez ce passage. Une autre erreur théologique découle de celle-ci, à savoir « Les hommes peuvent annuler les effets de ce prétendu péché originel, la fixation originale de l'ego, au moyen de Gurdjieff, Dikadzo et de quelques autres, de quelques autres travails spirituels. » Les noms qui sont cités sont ceux qui sont à l'origine des racines occultes de l'Enneagramme. Certes, les gens peuvent obtenir de l'aide des autres pour surmonter les problèmes psychologiques. Ils devraient chercher la sagesse et les conseils de solides psychologues chrétiens lorsqu'ils ont besoin de ce type d'aide. Cependant, ce travail ne peut jamais être l'élimination du péché originel ou de tout autre péché. Pour cette raison, seule la mort rédemptrice sur la croix de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, peut retirer notre péché. C'est un don gratuit de la grâce de Dieu qu'aucun homme ne peut gagner ou mériter. Nous acceptons cette grâce de la miséricorde de Dieu et nous lui en rendons grâce, à lui qui est lui-même son cadeau pour nous. N'importe quelle suppression des effets du péché, des effets du péché. Le résidu psychologique ou les ramifications de péché peuvent être produites par une aide psychologique ainsi que d'autres aides telles que la charité vis-à-vis des pauvres, l'annonce de l'évangile et ainsi de suite. Voilà, bien distinguée, la remise du péché, seul Jésus, par sa mort sur la croix, nous la transmet. Voilà, je voulais commencer par cette introduction pour bien distinguer les démarches. Alors, dans la petite causerie que je vais vous donner, vous allez avoir au fond le déroulement du sacrement de réconciliation. Et le premier point, c'est celui de la préparation. Parce que, vous comme moi, nous avons l'expérience de sacrement de réconciliation bâclée où, au fond, d'abord on est pressé, il faut bien le dire, et le prêtre aussi d'ailleurs, il a tellement à faire, et puis on n'a pas eu le temps de se préparer parce qu'on a eu le travail. Et donc, chouette, quand on trouve un prêtre qui est libre, on saute dessus et on en profite pour se confesser. Et puis, voilà, c'est peut-être trop rapide ou trop superficiel parce qu'on ne s'est pas préparé. Donc, il faut prendre du temps pour se préparer. C'est peut-être désolant d'avoir à le redire, mais en même temps, c'est à souligner parce que la démarche que nous ferons aura d'autant plus de fruits que nous l'aurons vraiment approfondie auparavant. Alors, il faut savoir que c'est une démarche difficile, évidemment, vous le savez comme moi. Mais Jésus nous a bien dit « Entrer par la porte étroite », large et spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Donc, on est prévenu. Donc, il faut en demander la grâce. Quand on sent qu'on a besoin d'aller recevoir ce sacrement, au fond, la première prière toute humble que nous pouvons faire, c'est « Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir vivre cette démarche profondément. Donc, il faut accueillir cette espèce de conviction de « Vraiment, j'en ai besoin en ce moment. C'est une démarche nécessaire pour moi en ce moment. Si j'écoute l'appel de l'Esprit-Saint en moi, il me montre que c'est la démarche dont j'ai besoin en ce moment. Et si je décide de la faire, il ne va pas manquer de personne autour de moi pour me dissuader, ou de petites voix à l'intérieur de moi, sans être schizophrène pour autant, qui, au fond, me souffleront que ce n'est pas absolument, absolument urgent, que, etc., etc. Enfin, vous connaissez comme moi le petit cinéma qui se met en route, dans ces cas-là. Et vous savez, c'est comme dans la rencontre de Jésus avec l'aveugle de Jéricho, dans Marc, chapitre 10. Il y avait tout un tas de gens autour qui ont dit à l'aveugle, « Chut, tais-toi, tu fais trop de bruit, tu déranges Jésus. Tais-toi donc. » Donc, qui ont cherché à le dissuader, de continuer à crier vers Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Donc, on ne manquera pas soit de circonstances, soit de personnes, soit d'idées à l'intérieur de nous pour nous dissuader de faire cette démarche. Eh bien, il faut persévérer, il faut ne pas la différer. Il faut donc venir régulièrement recevoir ce sacrement. Et si nous avons des doutes à ce sujet, eh bien, il faut, comme disait le Père Rejambal autrefois, « Douter de nos doutes et croire notre foi. » Il avait un petit accent canadien, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont connu. « Doute dans tes doutes » et puis « Crois ta foi. » Et nous savons bien qu'autour de cette démarche se joue un combat spirituel. Nous constatons que nous avons des semelles de plomb. Pourtant, plus nous désirons le pardon, plus nous avons soif de la miséricorde, plus le Seigneur nous comblera. Donc, prendre le temps de la préparation, ça me semble nécessaire, indispensable. Prendre un temps de prière, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez que dans le rituel de 1978, de la réforme du Sacrement de Réconciliation au Concile Vatican II, il y a la nécessité de célébrer la parole de Dieu, de célébrer la parole de Dieu dans le Sacrement. Donc, il n'est pas inepte du tout de venir avec sa Bible sous le bras et d'avoir préparé à l'aide d'un passage de l'Écriture et de commencer par lire ce passage de l'Écriture ou le citer, s'il est trop long à lire. Si vous lisez tout chapitre 9 de Saint-Jean sur l'aveugle-nez, comme dans deux semaines, je pense que ça va un peu disposer le prêtre qui sera là. Mais vous pouvez vous y préparer avec et puis y faire référence. Mais c'est important d'enraciner sa démarche dans la parole de Dieu. Et il n'y a aucun sacrement, il faut qu'on ait là aussi des idées claires, qui soit célébré, liturgiquement parlant, sans la liturgie de la parole. Que ce soit le baptême, que ce soit la confirmation, le mariage, la réconciliation, le sacrement de l'onction des malades, toujours il y a le temps de la célébration de la parole. Donc il faut... Eh bien, ça fait partie de la préparation, me semble-t-il. Il s'agit moins de commencer par un examen de conscience que de demander au Seigneur de nous donner une parole qui nous dise son amour et qui nous montre notre péché. À nous de la discerner. Et puis, vous laissez passer quelques jours, peut-être, pour méditer cette parole de Dieu en y confrontant notre vie. Un deuxième temps, donc ça va être un temps un peu douloureux, peut-être, l'aveu de mon péché. Et il y a une petite parabole qui peut nous aider, c'est dans cette rencontre de Jésus avec la pécheresse, chez le pharisien Simon, dans Luc chapitre 7, la toute petite parabole qui se trouve à l'intérieur du récit de Saint-Luc. Un homme avait deux débitres, un propriétaire avait deux débiteurs, à l'un, il devait 500, à l'autre, 50. Il fit remise de la dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus ? Chez lequel, des deux, le pardon peut-il vraiment porter du fruit ? Chez celui qui a conscience d'être vraiment endetté, d'avoir vraiment péché. Celui qui n'a pas conscience de son péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je suis bien comme tout le monde, j'ai bien quelques petits péchés, mais enfin, dans l'ensemble, ma vie est assez propre. Quand on en est là, ça veut dire que, on est en surface et la grâce de Dieu ne va pas pouvoir pénétrer en profondeur. Et donc, avoir cette conscience d'être endetté, puisque c'est le mot que Jésus a employé dans le Notre Père, dans le texte de Matthieu, le mot araméen, c'est le mot « dette ». Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Nous sommes toujours en dessous de ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes toujours endettés. On ne doit pas en faire une culpabilité morbide, mais il faut en avoir conscience. Rien que ça, ça peut nous motiver pour venir recevoir le sacrement de réconciliation. Et puis, dans cette démarche de l'aveu, on pourrait reprendre le cantique « Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime ». Laissez le regard de Jésus se poser sur nous, comme dans l'épisode aussi de sa rencontre avec Zachée, où Zachée, perché dans son psychomore, voit tout d'un coup Jésus lever la tête et le regarder. Et dans ce regard, Zachée n'a pas perçu de jugement. Dans ce regard, Zachée s'est senti accueilli comme il était. Ce regard de Jésus, où passe à la fois l'accueil du pécheur et puis le pardon aussi, ça a été déterminant pour décider Zachée d'accueillir Jésus chez lui. Mais voilà, se laisser regarder en profondeur jusque dans ce qui est malpropre en nous-mêmes. Mais une autre dimension que je voudrais souligner, parce qu'elle n'est pas souvent développée, c'est celle, à travers la démarche de l'aveu, celle de la participation à la grande confession de Jésus, la grande confession du Fils. Jésus sur la croix a eu cette parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et donc, Jésus a déjà confessé notre péché par cette parole. Jésus nous a déjà innocentés auprès du Père. Et l'exemple du pardon au brigand qui était crucifié à côté de lui nous montre vraiment le sacrement de réconciliation comme une participation à la confession du Fils de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce que je veux vous dire, je vous propose de regarder le texte d'Adrien von Speyer, « La grande confession du Fils », une très belle méditation. Adrien von Speyer, c'est une mystique allemande, une théologienne plutôt allemande, qui est morte vers 1968, qui a écrit une soixantaine de volumes de commentaires des écritures, et qui était une fille spirituelle du cardinal Hans Urs von Balthasar, et qui a fondé avec lui un institut qui s'appelle l'Institut Saint-Jean, à ne pas confondre avec la congrégation Saint-Jean, l'Institut Saint-Jean qui n'est pas très développé. Et ces méditations sont véritablement très très consistantes. Et il y a de nombreux livres qui ont été traduits en français, qui sont publiés aux éditions Le Tiel-Eux. Je ne sais pas si on peut se les procurer encore aujourd'hui, mais voilà. Donc elle dit à ce propos, Jésus exprime une demande. Ce n'est pas une opinion, mais la connaissance parfaite des hommes qu'il a acquise au long des 33 années de son existence. Il a vécu au milieu d'eux et partagé leur vie quotidienne. Il les connaît exactement tels qu'ils sont. Mais pendant tout ce temps, il a eu aussi l'occasion de les regarder dans l'amour qu'il leur porte. Et à l'intérieur de cet amour, il a pu juger de leurs valeurs. Il sait comment ils sont. Ils ne sont pas comme lui. Ce sont des êtres ayant constamment besoin d'aide et d'encouragement qui, sans indulgence de Dieu, ne pourraient que périr. Ils sont totalement livrés à la miséricorde divine. Pas assez forts pour implorer d'eux-mêmes cette miséricorde. Ils ne sont même pas assez perspicaces pour en comprendre la nécessité. Ils oublient Dieu. Ils oublient le Fils qui vit avec eux. Il n'y a qu'eux-mêmes qu'ils n'oublient pas. Mais l'image qu'ils se font d'eux-mêmes est défigurée par le péché. La connaissance authentique d'eux-mêmes leur échappe. Et dans cet état, ils continuent d'agir, mais incapables d'accorder ce qu'ils savent à ce qu'ils font. Ils agissent de manière indécise, ignorante, irresponsable. Ils ne peuvent comprendre la portée de leurs actes. Ils agissent simplement pour agir en présence du Fils, contre le Fils. Et celui-ci sait bien qu'ils ne pourront être tenus pour pleinement responsables. aussi en tire-t-il les conséquences. Ils assument lui-même la responsabilité. Non pas qu'ils veuillent les abandonner à eux-mêmes, au contraire, ils les confient au Père, à sa miséricorde. C'est pour obtenir ce pardon qu'il s'adresse au Père, qu'il adresse au Père sa première prière sur la croix. C'est la grande confession. Le Fils l'a fait au nom de l'humanité, en se mettant à sa place. Il assume entièrement la responsabilité. En d'autres termes, il prend sur lui toute la faute. Quand il excuse les hommes et voile leur faute aux yeux du Père, il la rend manifeste en lui-même. Certes, ce qu'ils ont fait de mal ne peut rester caché au Père, mais dans ce qui en résulte, le Père ne verra pas le péché des hommes mais la passion du Fils. Cette passion, il est vrai, lui fera mesurer l'énormité de l'offense et même dans certaines phrases de la passion, il pourra reconnaître tel ou tel péché particulier, mais même si les péchés sont ainsi manifestés, ils ne le sont pourtant que liés à la souffrance du Fils et donc à sa volonté de disculper les hommes, de les purifier de leur faute. C'est en cela que consiste la confession du Fils. Une belle méditation, il y en a plusieurs autres de même calibre dans Adrienne Vanspaillère qui permet aussi de sortir de cette espèce de peur que nous avons toujours en nous-mêmes du jugement de Dieu. Le Fils nous a innocentés auprès du Père. Mais en même temps, dans la démarche de l'aveu, une des dimensions capitales, c'est quand même d'avoir conscience de l'offense que nous faisons au Père. On n'est pas là pour s'accuser de nos défauts. L'aveu, c'est celui de l'offense faite à l'amour de Dieu par mon péché. Ce n'est pas la même chose. Et l'aveu s'adresse au Père. Père, pardonne-moi de t'avoir offensé. Pardonne-nous nos offenses. Jésus n'a pas dit efface nos défauts. Pardonne-nous nos offenses. Je vous ai fait une petite liste encore dans les annexes des objets inutiles pour la confession. Le premier objet inutile, c'est la machine à laver. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va à la confession quand on se sent un peu sale et l'absolution nous purifie. Alors c'est rapide, c'est pratique, c'est même très pratique pour éviter de changer. Un autre objet absolument inutile, c'est le couteau à légumes. Il y a des gens qui passent le temps de leur confession à s'éplucher, comme on écluche des carottes ou des pommes de terre. et cela risque à la longue de nous rendre scrupuleux si on s'épluche trop. Donc laissez donc votre couteau à légumes de côté. Il y en a d'autres qui vivent la confession avec un miroir parfaitement inutile. On vient parce qu'on se trouve moche à cause de nos défauts. Dans ce cas-là, mieux avoir une glace sans teint pour pouvoir voir la miséricorde de Dieu, c'est plus utile. Mais voilà, on n'est pas là à confession pour dire je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai une lettre à verre, je n'ai pas de cheveux sur la tête, etc. Enfin, se regarder dans un miroir, non. Et puis, la fameuse barre du tribunal qui a été suffisamment développée pour qu'elle reste encore très prégnante, je m'accuse. Je m'accuse d'être comme ceci, je m'accuse d'être comme cela. Mon père, je m'accuse combien de fois mon fils ? Et Jésus dit à la femme adultère je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Donc, la fine pointe de l'aveu, c'est la conscience d'avoir offensé l'amour du père. On vient d'abord pour demander pardon à Dieu de l'avoir offensé par nos pensées, nos paroles, nos conduites, nos lâchetés et d'avoir ainsi dévié de notre itinéraire de recherche de sainteté, d'avoir dévié puisque le péché c'est de manquer sa cible, sa cible de sainteté et de s'égarer. Et quelque chose qui aide bien à vivre l'aveu de cette façon-là, c'est de le vivre comme une prière. non pas comme une liste qu'on récite ou comme un dialogue que l'on fait mais comme une prière. Et en ce sens-là, à l'intérieur de la petite pièce, la disposition des lieux où peut-être et le prêtre et le pénitent sont tournés ensemble vers une icône, vers la croix, etc., vers le tabernacle, ça peut aider vraiment à se mettre vis-à-vis de Dieu lui-même et de vivre cet aveu dans la prière. Père, je te demande pardon parce que ceci, parce que cela. Voilà. Un troisième temps dans notre sacrement de réconciliation, c'est celui de l'absolution du Père donné à travers le prêtre. Et là, on peut dire qu'il faut que nous ayons conscience de la joie de Dieu à nous pardonner. Et nous avons des paroles de Jésus tout à fait claires à ce sujet où il nous dit qu'il nous faut avoir la certitude de la joie du cœur de Dieu à pardonner. Dans les trois paraboles de la miséricorde dans Luc chapitre 15, celle de la pièce de menu perdue, de la brebis perdue et du fils perdu, au fond, le message qui est transmis, c'est que le Père n'a cessé d'aller à la recherche des pécheurs pour avoir la joie de leur retour. Donc, quand je viens recevoir ce sacrement, je donne de la joie à Dieu, la joie de me pardonner. Et l'attitude spirituelle juste nous propulse dans les bras du Père miséricordieux. À travers l'absolution que je reçois, il y a différentes dimensions, là encore, qu'il faut inventerier. Il y a évidemment le pardon des offenses faites à Dieu, c'est le premier aspect. L'Esprit Saint nous purifie de nos péchés. Voilà, il enlève l'obstacle à la communion avec Dieu que constitue mon péché. Mais il y a aussi une démarche, pardon, une dimension qui est celle de la guérison des blessures intérieures, de la guérison de nos maladies spirituelles. Le sacrement de réconciliation, l'Esprit Saint dans ce sacrement agit aussi pour notre guérison intérieure. Il y avait un petit livre autrefois au début du renouveau charismatique d'un Américain, peut-être un jésuite qui s'appelait Michael Scanlon et qui avait créé un tout petit bouquin à la puissance de l'Esprit Saint dans le sacrement de pénitence. Il avait été publié aux éditions Pneumatech, les premières éditions du renouveau charismatique et il développait bien ses aspects. Une autre dimension reçue dans l'absolution c'est la régénération de notre grâce baptismale. Par le baptême nous sommes prêtres, prophètes et rois et bien nous retrouvons dans le sacrement de réconciliation la capacité plénière d'exercer notre sacerdoce baptismale, notre royauté baptismale, notre prophétisme baptismal. C'est-à-dire que nous pourrons être roi c'est régner sur le mal tout remettre à l'endroit dans sa vie en conformité avec la volonté de Dieu et bien je suis plus fort ayant reçu l'absolution pour le faire. Être baptisé c'est aussi être prêtre de la création et bien je développe de façon nouvelle ma louange de Dieu et puis être prophète c'est parler au nom de Dieu j'évangélise avec plus de vigueur parce que j'ai reçu l'absolution et que j'ai été restauré, régénéré dans la grâce de mon baptême. En ce sens on peut dire aussi que le sacrement de réconciliation est complémentaire et s'articule sur le sacrement de l'Eucharistie. Vous avez un beau texte de Jean-Paul II dans l'encyclique Le Rédempteur de l'Homme la première de 1978 où il fait un bref commentaire de la parole de Saint Paul que chacun s'éprouve donc lui-même et qu'il mange de ce pain et qu'il boive de ce calice Cette exhortation de l'apôtre indique au moins indirectement le lien étroit qui existe entre l'Eucharistie et la pénitence et de fait si la première parole de l'enseignement du Christ si la première phrase de la bonne nouvelle de l'évangile était convertissez-vous et croyez à l'évangile Le sacrement de la passion de la croix et de la résurrection semble renforcer et fortifier d'une manière toute spéciale cet appel dans nos âmes L'Eucharistie et la pénitence deviennent ainsi en un certain sens deux dimensions étroitement connexes de la vie authentique selon l'esprit de l'évangile de la vraie vie chrétienne Le Christ qui invite au banquet eucharistique est toujours le Christ qui exhorte à la pénitence et qui répète convertissez-vous Sans cet effort constant et toujours repris pour la conversion la participation à l'Eucharistie serait privée de sa pleine efficacité rédemptrice En elle ferait défaut ou du moins se trouverait affaibli la disponibilité particulière à offrir à Dieu le sacrifice spirituel dans lequel s'exprime de manière essentielle et universelle notre participation au sacerdoce du Christ Si je mijote dans mon péché allègrement pendant des mois et des mois j'amenuise la capacité de l'Eucharistie que je reçois à me renouveler Donc les deux sacrements s'articulent l'un sur l'autre et recevoir l'absolution me permet aussi de libérer en moi la puissance de l'Eucharistie Et puis dans l'absolution on reçoit aussi un équipement de force de l'Esprit Saint pour lutter dans le combat spirituel contre la tentation et contre ce qui s'oppose à la volonté de Dieu Vous avez un beau texte d'Arienne von Speyer sur l'absolution prend place sur la croix C'est le tout dernier de la feuille On va lire vous pourrez le lire chez vous juste regarder ce qui est marqué en caractère gras le pécheur comprend que lui-même avec toute sa contrition et ses bonnes oeuvres ne peut faire que son péché ne soit pas arrivé Son seul salut c'est l'amour du Seigneur l'amour que celui-ci met à sa disposition mais seulement par la médiation d'un autre amour Il veut communiquer son amour divin uniquement sous la forme et dans le vase d'un amour humain Cet amour humain chez le prêtre n'est pas un mouvement purement humain Il ne pardonne pas parce qu'il a lui-même péché comme le pénitent Il pardonne parce qu'en lui c'est le Seigneur et dans le Seigneur le Père qui pardonne L'unique raison que l'amour du prêtre puisse atteindre cette pureté c'est qu'il n'est pas le sien mais l'amour du Seigneur en lui Donc il ne faut pas hésiter au fond dans le sacrement de réconciliation aussi peut-être à demander une grâce de guérison intérieure et spirituelle comme l'aveugle qui criait littéralement vers Jésus vraiment avec toute sa voix et qui demandait le retour à la vue Le sacrement de réconciliation rouvre en nous les sources de l'amour les sources de la charité il nous rend spirituellement fort et peut-être on peut prendre un moment de prière entre le prêtre et le pénitent pour demander telle ou telle grâce plus particulière plus particulière et c'est vraiment un ministère du prêtre dans l'esprit saint que celui de ce sacrement ça ne se limite pas exclusivement au pardon des péchés voilà les confessions trop vite célébrées un bref aveu et puis prof une absolution un claque et on se relève et on repart on peut faire beaucoup plus beaucoup mieux beaucoup plus profond vous regarderez il y a d'autres textes mais je ne veux pas allonger inutilement sur le fait que le Christ ne veut rien pardonner sans l'église voilà et puis le quatrième temps du sacrement de réconciliation c'est celui de la conversion mon père vous ne m'avez pas donné de pénitence je réponds toujours je ne suis pas très doué à la matière je ne sais pas j'ai du mal à trouver quelque chose d'adapter mais réfléchissons ensemble peut-être qu'est-ce qui pourrait vous aider actuellement à progresser parce qu'au fond cette fameuse pénitence c'est aussi un petit peu l'amorce d'une transformation de notre vie de nos comportements au fond donc on va choisir un petit point pas très développé pas très compliqué mais qui va être le début d'un cheminement spirituel de conversion on voit bien dans le récit de la rencontre de Jésus avec Zachée qu'il y a ces quatre temps du sacrement de réconciliation premier temps la démarche Zachée monte sur son psychomore deuxième temps le regard de Jésus nous passe à la fois l'aveu du péché et le pardon du Seigneur et puis troisième temps la conversion une fois Jésus accueilli à la maison Zachée dit je vais rendre quatre fois plus si j'ai volé des gens etc de même on doit vivre cette rencontre sacramentale comme une amorce de conversion aussi et donc il est bon de pouvoir regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre quel point d'effort plus particulier on va mettre en place pour marcher à nouveau vers la sainteté et en cela nous sommes donc amenés à chercher et à être conscients de notre petite pierre à apporter à la sainteté de l'église vous connaissez comme moi dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 20 ces paroles de Jésus où il dit si ton frère a péché va le trouver seul à seul etc où il y a balisé un certain nombre de démarches à accomplir pour la sainteté de la communauté qui est en jeu et ça se termine par quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là au milieu d'eux donc tout ce que vous demanderez au père il vous l'accordera et juste avant vous aviez s'il ne veut pas t'entendre qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain mais c'est pas tout si tu l'exclus de la communauté il faut aussi que vous le mettiez à plusieurs pour prier à prier pour son retour parce que voilà il demeure membre de la communauté même si pour l'instant il est placé à côté et nous devons prier pour sa conversion et pour la sainteté de la communauté voilà quelques points d'attention si vous voulez quelques réflexions sur une façon de vivre le sacrement de réconciliation plus plus fructueuse peut-être plus féconde pour que ça puisse vraiment porter beaucoup de fruits dans nos vies mais vous savez au fond on est quelquefois dans des moments de lassitude des moments d'usure des moments de fatigue spirituelle et il suffirait quelquefois qu'on ait la simplicité d'aller recevoir ce sacrement pour percevoir vraiment un nouveau départ au fond si je devais conclure c'est ça que je dirais c'est que le sacrement de réconciliation à chaque fois qu'on le vit c'est la possibilité d'un nouveau départ et plus on va le vivre fréquemment plus on va aller de nouveau départ en nouveau départ donc on on ira beaucoup plus loin c'est un levier puissant pour avancer me semble-t-il c'est un levier puissant